coucou les filles donc aujourd'hui petit tutoriel je vais vous montrer ici comment vous pouvez avoir en même temps les cheveux étirés et bouclés donc une sorte de deux en un donc ici la base c'est des bantounotes et en fait ici je vais vous montrer comment bien rouler pour avoir de jolies boucles alors ici après avoir réalisé votre vanille vous allez piller votre tresse pour avoir une sorte de petite tige donc c'est sur cette tige là qu'on va rouler le cheveu donc vous allez rouler votre cheveu l'excédent de neige tout en haut et ensuite vous allez redescendre de la même manière en gardant la même fréquence au niveau de la spirale et vous allez rouler le cheveu et tout en bas de votre tige en fait donc c'est important de faire ça comme ça sinon vous n'aurez pas des boucles régulières et vous n'aurez pas en fait vous aurez un quelque chose de pas très joli en fait et après avoir fait ça vous attendez au moins 24 heures le temps que vos cheveux sèche complètement donc pour défaire il vous suffit de dérouler la presse dans le sens inverse vous l'avez roulé en fait je pense que c'est assez évident ici j'ai défait les vanilles donc je vous ai sauté la partie je défais les vanilles parce que bon je pense que tout le monde s'est défaire ces vanilles fait juste attention de ne pas abîmer les bras donc c'est ici que la partie délicate commence à savoir la séparation des brins alors faire très attention parce que si vous ruinez vos pointes ça sera la cata est ce que vous allez faire c'est que vous allez dérouler chaque brin sur lui même et vous allez passer votre doigt entre dans la presse et là où votre mèche de cheveux va se séparer naturellement c'est là où vous allez séparer donc si c'est pas important que vous sépariez en deux parties exactement égale non c'est possible que vous ayez une partie qui soit plus mince que l'autre mais c'est pas le c'est pas c'est pas ce pas problème en fait ici il faut juste passer son doigt séparer et basta donc voilà dès que vous avez fait ça votre coiffure est prête vous pouvez la porter comme ça vous pouvez rajouter un élastique pour faire un afro tiré voilà voilà une petite coiffure toute jolie que vous pouvez facilement réaliser à la maison sans trop de tracasserie et voilà les filles que j'espère que ce tutoriel vous aura plu entre temps je propose des coachings personnalisés donc si vous êtes intéressés et que vous voulez aller plus loin dans vos objectifs capillaires n'hésitez pas à me contacter à l'adresse que je vais noter dans la barre d'infos sur ce mais à très bientôt bye